Il existe une théorie sombre dans l'univers de Shrek, autour du personnage de Fiona, une théorie très très sombre, et je préfère vous le dire, cette théorie risque de vous faire froid dans le dos, et donc on va parler de cette théorie très sombre dans cette vidéo, donc c'est parti. Cette théorie explique que Fiona est une cannibale. Alors je vais vous expliquer au fur et à mesure cette théorie. Alors tout d'abord, je suppose que Harold et Lilian, les parents de Fiona, ont dû l'enfermer dans cette tour, parce qu'en forme ogresse, je suppose qu'elle était un danger public pour tout le monde, parce que sinon les villageois allaient la prendre pour une ogresse et tout, et donc ils auraient voulu la tuer, donc ils l'ont enfermée dans cette tour avec le dragon pour qu'elle soit écartée de tout danger. Surtout qu'en forme ogresse, elle serait cannibale. Alors je m'explique, en gros, à chaque tentative qu'un chevalier essayait de la sauver, le dragon les tuait, évidemment, et puis il les servait comme plats pour Fiona en forme ogresse, et elle les mangeait. Donc c'était déjà assez, un petit peu, ça fait un petit peu peur, d'où la présence, à un moment donné, qu'on est dans une scène quand Shrek sauve Fiona, on est un énorme chaudron avec un livre qui représente un chevalier dessus. Donc on peut supposer que le dragon sait cuisiner des humains pour Fiona quand elle est ogresse. Du coup, ça explique bien le fait que Fiona est cannibale. Sauf que je pense qu'une fois qu'elle a fait la rencontre de Shrek, à mon avis, elle a su se contrôler, ne plus manger d'humains, et c'est pour ça qu'elle a commencé à manger tout ce qui est des rademottes, à un moment donné, dans une scène qu'on voit dans le premier Shrek, etc. Du coup, oui, Fiona serait bel et bien une cannibale dans cette théorie, donc ça fait un petit peu peur, tout ça. Du coup, je vais quand même vous donner mon avis par rapport à cette théorie. Je la trouve assez sombre, pour ma part, d'ailleurs, cette théorie vient de certains fans du film, et puis elle vient même carrément de Hallociné, donc elle est presque officielle, cette théorie. Du coup, cette théorie, je la trouve un petit peu flippante, entre guillemets, parce que ça gâche un petit peu le personnage de Fiona, qui pourtant avait l'air si gentillet, etc. Je parle avant tout de sa forme humaine, parce qu'à mon avis, en forme ogresse, elle devait être un carnage avant qu'elle fasse la rencontre de Shrek. Mais comme je l'ai expliqué, vu comme elle a fait la rencontre de Shrek, à mon avis, en forme ogresse, elle a su se contrôler, etc. Et puis voilà, quoi. Mais honnêtement, cette théorie est assez flippante, pour ma part. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs, c'était une vidéo assez étrange à faire, pour moi, pour ma part, parce que cette théorie a fait assez peur, pour ma part. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. À la prochaine ! Au revoir !